Alors dans cette présentation, je vais parler de la migration d'applications dans le cloud. Étant donné que l'application c'est P, on va décomposer cette application en deux parties. La partie qui va pouvoir migrer, P'C, c'est pour le cloud, et la partie qui reste en local, qui tourne en local, P'L. L'étape suivante serait d'optimiser la partie qui migre dans le cloud, P'Optimized for Cloud, plus la partie qui tourne en local. Alors la migration de l'application P serait complète lorsque cette partie-là, P'L, peut migrer aussi dans le cloud. Et ça veut dire que finalement, la migration de P va nous donner uniquement une application optimisée pour le cloud, et que cette partie P'L serait égale à zéro. Le modèle 7-step model of migration into the cloud est une feuille de route pour la migration d'une application dans le cloud computing. Alors la première étape dans ce modèle, c'est l'évaluation du coût de la migration, de la migration de l'application dans le cloud. Et voir en fait le retour sur l'investissement de cette migration, voir est-ce que c'est bénéfique par rapport à l'entreprise ou pas. Donc si jamais on décide de passer dans le cloud, et on trouve que c'est bénéfique au niveau coût et au niveau retour sur l'investissement, et bien on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante de ce modèle consiste à isoler l'environnement de l'application de ses dépendances. Ceci afin de pouvoir démarrer la migration dans le cloud. La troisième étape, c'est une fois cette isolation faite, et bien on va voir quelle partie de cette application pourrait migrer dans le cloud, et quelle partie devrait rester, devrait tourner en local. Ensuite, la partie qui migre dans le cloud devrait être redesignée éventuellement pour qu'elle s'adapte le mieux à l'environnement du cloud. La cinquième étape de ce modèle consiste à essayer de profiter de l'infrastructure cloud pour améliorer les performances de cette application, ou cette partie d'application qu'on va migrer dans l'infrastructure du cloud. La sixième étape, c'est de pouvoir tester, de valider et de tester l'application qu'on a migrée dans le cloud, jusqu'à pouvoir en fait être satisfait de la performance de cette application dans l'environnement cloud computing. Ensuite, une fois testé, et bien on va itérer, donc on va itérer sur toutes les étapes du modèle, et optimiser à chaque fois la migration jusqu'à arriver à la solution qui nous paraît la plus parfaite. Alors, comme vous voyez, les différentes étapes de ce modèle de migration, avec évidemment l'obligation d'itérer plusieurs fois, et d'optimiser à chaque itération, afin de converger vers la solution migrée la plus intéressante, la plus correcte, et la plus performante. Alors, évidemment, dans cette procédure de migration, il faut absolument penser au risque, et penser à l'identification de risques éventuels lors de cette opération. Le modèle à cette étape permet, à chaque étape en fait, de faire cette identification de risque, et de pouvoir corriger et d'optimiser l'étape de migration pour éviter tout risque de migration. Alors, dans ces risques de migration, il y en a deux grandes catégories, les risques d'ordre général, et puis les risques qui sont relatifs à la sécurité. Alors, en conclusion, on peut dire que la migration d'une application dans une infrastructure cloud computing pourrait être très bénéfique par rapport à une entreprise. Il faut néanmoins faire cette migration sur base d'une feuille de route avec plusieurs étapes rationnelles pour que la solution de cette application migrée soit performante. Alors, le 7-step model of migration into the cloud permet justement d'assurer cette migration avec ces 7 étapes. Et dans chaque étape, il faudrait identifier les risques de migration. Il faudrait se poser plusieurs questions, travailler sur un ensemble d'actions et de paramètres, et puis d'optimiser avant de passer à l'étape suivante, tout en itérant sur les différentes étapes plusieurs fois jusqu'à arriver à la solution optimale. Alors, quand on fait la migration, il faut penser à deux choses importantes. La première, c'est le côté technique. En fait, la migration nécessite d'abord un grand effort technique et une bonne connaissance de la matière. Et deuxièmement, la migration, quand on l'a fait, eh bien, c'est surtout dans un but budgétaire, c'est-à-dire qu'on a comme objectif de réduire le coût. C'est ce qu'on appelle le cloud economics. Alors, le cloud economics, c'est l'utilisation du cloud computing pour réduire le coût, pour réduire le budget, pour réduire les charges. Donc, il faut... Et ça, c'est justement... Ça, c'était expliqué dans la première étape du 7-step model of migration, là où il faut évaluer le retour sur... de l'investissement et voir est-ce qu'effectivement, donc, cette migration d'application serait bénéfique au niveau budgétaire.